Bonjour, bon matin. Donc, c'est Chantal Froberge à la capitale de Québec, à l'Université Laval à la Faculté de médecine. Oui, donc ce matin, je vais parler de plusieurs sujets et puis je vais te laisser développer, mais je vais quand même donner un peu d'informations. Donc, la première des choses, je vais parler d'un crime qui est très grave et qu'on ne mentionne pas souvent. Donc, moi, je te demande de faire des recherches de ton côté, puis moi, je vais en faire de mon côté. Donc, le crime est si grave. Oui, le crime est extrêmement grave. Il s'appelle un crime de guerre civile. Donc, un crime de guerre civile envers une famille. Un crime de guerre civile envers une communauté dans une école. Un crime de guerre civile envers une garderie. Le centre de la petite enfance. Ce n'est pas de l'acharnement. OK, on va arrêter, là. Ce n'est pas ça. Non, non. Ce n'est pas un bas de punition à l'aréna. Ce n'est pas un cabinet de réflexion à l'école. Ce n'est pas non plus, on n'en parle plus, ça fait partie du passé, ça fait longtemps. Donc, il faut mettre les bons mots. Ce qu'on disait anciennement, les points saisis, puis les bords c'étaient. Donc, il y a plusieurs chefs d'accusation sur plusieurs personnes dans mon entourage, des membres de la famille Gauvin. Vous êtes tous accusés directement ou complices indirects de crimes de guerre civile envers moi, Chantal, et ma famille. Et mes enfants, Jonathan et Jean-Frédéric, qui sont disparus, ça fait plus que huit ans. Et à chaque fois que je vais rouvrir les dossiers pour retrouver mes fils, on me brûle les yeux au laser. C'est des policiers qui viennent me brûler les yeux. On me tise le cœur. Quand je vous informe, on me blesse, on m'a essayé vraiment de me frapper, blessé, mort. Donc, il y a eu des tentatives de meurtre. Des sous-contrats. Faire de la loterie humaine. On appelle ça un sous-contrat de meurtrier. Être à côté d'un contrat de meurtrier. Soyez prudents, immigrer au Québec avec un Québécois. Soyez très prudents, les filles. Moi, je dis non. Non. J'en connais aucun. Donc, pour en revenir, des fois, on dit, on ne sait pas comment venir à bout dans certaines situations criminelles. On va mettre les bons mots. Un crime de guerre. T'es accusé de crime de guerre civile envers une famille. Ta belle famille. Ton ex. C'est pas ce qu'on appelle un maniaque matrimonial. Puis, on n'en parlera plus ça fait longtemps. Puis, il y a eu des appels de Calunard. C'est de sa faute. Non, non. T'es un maniaque. T'es un criminel. T'as des chefs d'accusation assez graves pour aller en prison à perpétuité. Toi, directement. Jean-François Gauvin. Puis, direct.